l'épisode du jour et bien c'est le montage cette fois ci vous avez vu dans un épisode précédent et bien la liste de toutes les pièces nécessaires pour l'extension de batterie pour les modèles scott 2020 pour pouvoir passer à 1125 watts et bien maintenant place aux choses sérieuses avec le montage de l'ensemble pour que le système n'est plus aucun secret pour vous l'ensemble des pièces est enfin réuni l'assemblage peut débuter commencez par virer les deux grandes vis fournies qui sont trop longues et endommagerait le cadre prenez deux vis les plus courtes je vous conseille d'utiliser de la loctite pour monter la butée inférieure puisque c'est un élément non réglable une fois le support métallique bien fixé prenez le câble de liaison batterie et clipsez les deux obturateurs sur les bornes de charge plus et moins cette prise doit être neutralisée et en aucun cas être utilisé pour la recharge des batteries compte tenu de l'usage du câble direct et du fonctionnement en mode dual batterie apposer le sticker d'information directement sur la prise pour plus de discrétion et une meilleure tenue dans le temps ensuite monter les capots inférieurs de cette butée il faut les clipser sur la structure métallique penser à mettre le couvercle caoutchouc qui protégera la prise latérale neutraliser des projections d'eau afin d'effiliter tout court circuit ces deux pièces plastiques une fois clipsées sont maintenues par deux vis côté faisceau électrique brancher le câble direct au câble de liaison batterie peu importe le câble cela n'a pas d'importance il faudra ensuite de toute manière lever ces deux câbles pour les glisser le cadre au dessus du moteur côté serrure l'empilement est réglable par translation telle une fixation de ski il existe différentes serrures axa à gauche totalement compatible avec la visserie fournie par scott mais serrure compliquée à se procurer sur le marché français la serrure à but standard disponible sur le b2b magura mais aux ailettes plus étroites du coup la tête de vis de la vis fournie ne passe pas remplacer là par une vis de 4 par 20 mm type porte bidon avec une tête avec une tête de plus petit diamètre que celle fourni vous aurez forcément cela dans votre atelier ne serrez pas totalement les deux vis puisqu'il va falloir procéder au réglage de la longueur soit avec le gabarit bosch pour batterie power pack 300 400 ou 500 soit directement avec la batterie en tant que gabarit positionner le côté buté inférieur puis clipser le côté serrure et serrez la vis accessible avec la clé de la serrure déverrouiller la batterie pour procéder au serrage de la seconde vis serrez bien une fois la serrure complètement serré sur la plaque montez le carter de finition il faut le clipser puis ensuite le sécuriser avec une petite vis torx fournie votre plaque est alors prêt à recevoir une batterie power pack récente ou une en service depuis 2014 en attendant de fixer votre plaque pour batterie additionnelle sur un scotty ride je vous invite à visser les quatre vis fraisées et leurs rondelles spécifiques en dessous pour éviter de les perdre ce serait dommage ces vis traverseront le cadre par quatre trous dissimulés sous les deux butées caoutchouc présente sur le cadre diagonale le faisceau profitera d'un prédécoupage du caoutchouc par lequel passe le câble du twin lock sur un tout suspendu ou par une découpe à côté de la prise de recharge sur les modèles semi rigides avec la référence du câble y un bouchon de protection pour les bornes est fourni vu que votre scotty ride aura deux batteries il vous faudra deux bouchons pour protéger les cosses de l'oxydation lorsque les batteries sont démontées à noter que pour la prochaine étape il va falloir démonter quatre vis de la fixation du moteur sur le cadre pour le faire basculer la visserie est du torx 40 plus légèrement différent du torx 40 que vous connaissez déjà assurez vous d'avoir les bons outils pour ne pas endommager les têtes de vis et oui le plus arrive dans les clés et les différences sont minimes mais non négligeable avec un dessin c'est un peu plus flagrant notez que pour recharger les deux batteries à la fois montée sur le vélo il ne faudra surtout pas utiliser la prise latérale présente sur la butée inférieure de la batterie externe prise dûment neutralisée et protéger mais la prise principale celle d'origine du vélo sur le cadre afin d'éviter tout dommage au système alors pour conclure et bien rien de compliqué pour ce petit assemblage maintenant reste plus qu'à trouver un scotty ride 2020 pour effectuer la seconde phase à savoir le montage de support d'extension d'énergie sur un cadre une question vous êtes certainement posé c'est quel poids pour l'ensemble alors l'ensemble des faisceaux le support la serrure avec une batterie de 500 chargé ou non ça ne change rien et bien 3 kg 75 grammes pour l'ensemble à rajouter au poids du vélo bien entendu avec toute la visserie incluse et aussi ne soyez pas étonné mais une fois l'ensemble assemblé prêt à monter il vous restera quelques vis dont vous n'aurez pas d'utilité c'est tout à fait normal donc je vous remercie 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 Sous-titrage ST' 501